C'est qu'en plus de tout ce qu'ils ont eu à faire pour offisquer les cartes de lecteurs, saboter le fils Pachim de ses cartes de lecteurs, les bureaux fictifs, les enfants qui ont voté, et ainsi de suite, Macky Sall n'a toujours pas réussi à passer au premier tour. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a moins de 24 mois de cela, Macky Sall nous a affrontés aux élections législatives et il a récolté au niveau national moins de 50%. Alors que quelqu'un nous explique ce qui s'est passé entre les législatives et la présidentielle, il faut que Macky Sall quitte de 43% il y a moins de 2 ans et qu'il parte de 58%. Les résultats qui ont été proclamés à l'instant par l'accord d'appel de Dakar sont des résultats pré-fabriqués. Ça ne reflète pas la réalité des urnes. Et c'est quoi la suite, monsieur le maire ? Ce qu'il y a de faire aujourd'hui, c'est de demander aux Sénégalais qu'ils comprennent définitivement que les hommes politiques ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est aux Sénégalais maintenant de faire respecter leurs choix. Et cela, on ne va pas réinventer le monde. Nous, à notre niveau, nous refusons et nous réfutons ces chiffres. Ces chiffres sont des chiffres pré-fabriqués. Il y a bel et bien un second tour. Ce second tour, vous savez exactement les raisons qui poussent le président Macky Sall à refuser d'aller au second tour. Parce qu'il sait très bien qu'il est impopulaire. Et vous avez tous entendu le président Macky Sall dans une vidéo dire que tous les présidents en Afrique qui tombent, ils tombent parce qu'il y a un second tour. Et que comme lui, il veut un second mandat, il déroule des stratégies. Il n'a jamais dit qu'il allait convaincre sans contrainte les Sénégalais à travers un bilan pour obtenir un second mandat. Non, nous ne sommes pas dans l'émotion, nous ne sommes pas dans la sensation, nous ne sommes pas dans la précipitation. Mais je pense que le président Idriss Sec aujourd'hui est conscient des enjeux de l'heure. Et d'ici quelques heures, il va se prononcer. Et je pense qu'il ne peut pas dire autre chose que d'inviter le peuple sénégalais à la résistance. Nous ne sommes pas des rebelles. Il n'est pas question de brûler le pays qui est ennuyeux et de grandir. Mais il n'est pas non plus question d'accepter ce fait accompli. Il faut que les uns et les autres comprennent clairement que si le président Macky Sall aujourd'hui fait ce qu'il fait et qu'il n'y a aucune réaction de la part des populations sénégalaises, il n'y a plus d'intérêt à organiser des élections au Sénégal. C'est ça la vérité. Parce que les magistrats se voient proroger leurs mandats, c'est-à-dire qu'on les mettra en poste pour faire un boulot. D'autres sont corrompus jusqu'à la voie à l'épinière. Et que voulez-vous qu'on vous dise ? C'est aux Sénégalais de comprendre qu'ils doivent se lever et refuser ce qui se passe dans ce pays. Et je vais vous dire, et je le répète, ce mandat n'est pas le deuxième mandat du président Macky Sall. C'est le premier mandat du président Macky Sall de par la Constitution en vigueur. Donc, qu'aucun Sénégalais ne soit surpris que dans 60 mois, le président Macky Sall brille un deuxième mandat de par la Constitution qui serait dans la tête des Sénégalais, dans l'entendement des Sénégalais, un troisième mandat. Donc, nous invitons les Sénégalais à la résistance. Et le reste maintenant, je crois que les Sénégalais ont une culture de lutte qui n'ont plus besoin de prouver à la face du monde leur courage, leur détermination et leur volonté de vivre en démocratie. Sénégalais Sénégalais